9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard! Salut Jean-François. Alors, cette semaine, à bras de fer entre les ministres Dubé et les médecins de famille, on va résumer ça en général. Le gouvernement disait aux médecins de famille, il y a des gens qui n'ont pas de médecins de famille, il y a des gens, des patients orphelins. Alors, prenez-les en charge. Chaque fois que vous allez prendre en charge un patient orphelin, on va vous donner 120 $ par année, OK, pour vous remercier. Et là, on a décidé de retirer ces 120 $-là. Les médecins disent, écoutez, à partir de vendredi, nous autres, on arrête de prendre en charge ces gens-là, on veut une 120 $ par année. Et là, le gouvernement a dit, non, non, c'est pas parce qu'on va vous le retirer, on veut rien que voir, vérifier si la mesure a fonctionné. Parce que sais-tu quoi? Et j'arrive là, je trouve ça sidérant. Sais-tu quoi? Il y a des médecins qui disent, hey, quand je prends en charge un patient orphelin, j'ai 120 $ de plus par année, 10 $ par mois, OK? Fait que dans ce temps-là, il y en a des médecins qui ont délaissé leurs patients, qui étaient leurs patients depuis longtemps, pour prendre en charge des patients orphelins parce qu'ils ont 10 $ par mois de plus. T'es en train de dire, êtes-vous en scène de même, Christy? Vous êtes super bien payés, vous délaissez vos patients pour en prendre d'autres, vous profitez d'une mesure du gouvernement pour aider les gens, pour avoir 10 $ de plus par mois dans vos poches. Mais pourquoi vous devenez médecin exactement pour vous enrichir seulement ou pour sauver la vie des gens? Je trouve ça sidérant, vraiment. Oui, effectivement. Le montant fait sourciller ce 120 $ sur lequel ça achope les négociations entre les deux parties. Allez, on reste en santé, Richard, parce que, bon, évidemment, nos services dans le secteur public étant ce qu'ils sont, il y a des gens qui s'en vont dans le privé, mais il y en a qui se retournent de bord et qui, pour les services reçus dans le privé, essaient de se faire rembourser par la Régie de l'assurance maladie. Bien, tu sais, ils vont dans le privé parce que ça prend trop de temps de se faire soigner dans le public. Écoute, il y a un homme, il avait mal à la main. On lit ça dans le journal aujourd'hui. Il avait mal à la main. Il y avait des doigts qui étaient fléchis de façon permanente. Ça faisait trois ans qu'il souffrait. À un moment donné, il a dit, regarde, je vais aller dans le privé, moi, me faire soigner dans le privé. Alors, il se retourne vers le gouvernement en disant, bien là, vous allez me rembourser. On ne veut pas le rembourser. Il y a une dame qui a été opérée à cœur ouvert. Et là, son médecin, elle doit passer un examen d'imagerie médicale. Son propre médecin, il a dit, regarde, va dans le privé parce que ça prend trop de temps au public, ça n'a pas d'allure. Elle est allée au privé pour son examen, 520 $. Elle veut se faire rembourser. Puis là, on lui dit non. La RAMQ lui dit non, absolument pas, on ne vous rembourse pas. Attends une minute, là. C'est parce que nous autres, les gens paient toute leur vie pour un système. Il y a un contrat entre le citoyen et le gouvernement. On vous donne de l'argent, mais en retour, vous nous protégez. C'est comme une assurance, tu sais, en retour, vous nous protégez. Mais là, si vous n'êtes pas capables de prendre soin de nous, on va aller au privé, puis vous allez nous rembourser. Et tu sais qu'aux États-Unis, il y a des jeunes qui ont fait une action collective contre les gouvernements en disant, vous ne nous protégez pas au point de vue de l'environnement. Vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour nous protéger. Ils ont fait des demandes d'action collective qui ont été acceptées par les tribunaux en disant, bien là, vous autres, votre rôle, c'est de protéger les citoyens. Vous ne le faites pas correctement, on vous poursuit. Je m'excuse, mais je serais curieux, moi, d'une action collective de patients qui disent, nous autres, on a été obligés de s'endetter pour aller au privé parce que le système que nous avons financé toute notre vie est pas capable de nous prendre en charge. Et je trouve que ça serait, je serais curieux s'il y a un avocat qui peut faire ça, là, de faire une action collective contre le gouvernement en disant, vous ne nous protégez pas avec tout l'argent qu'on vous envoie, c'est honteux. Bref, la RAMQ qui dit, non, on vous rembourse pas. C'est quand même quelque chose. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont capables de se le permettre, de payer ça au privé, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de faire ça. Donc, on vient au fameux système à deux vitesses. Complètement. Richard, on a parlé la semaine dernière des problèmes de violence chez les jeunes. En fin de semaine, la CAQ, ils ont discuté, entre autres, de la dépendance aux médias sociaux, de la majorité en ligne et tout ça, et tous ces cas d'incivilité, d'impolitesse envers les profs. Tu te demandes, ce matin, où sont les parents dans tout ça? Où sont les parents dans tout ça? Je veux dire, c'est la fondation même. Si tu me demandais, là, quelle est une des plus grandes inventions de l'histoire de l'humanité? Ce n'est pas la roue, ce n'est pas les pop-tarts, c'est la famille, selon moi, vraiment. Parce que la famille, on dit, regarde, un être humain, c'est un des seuls êtres vivants qui sort du four pas cuit. OK? Il n'est pas encore cuit. Il faut vraiment... Il est mi-cuit, là. Il faut en prendre un cheval. Un cheval, ça sort de sa mère, puis ça se met debout, puis ça galope tout de suite. Nous autres, il faut le prendre en charge et il faut en faire des citoyens. Le rôle de la famille, c'est que tu prends un enfant, tu en fais un citoyen responsable et fonctionnel, puis après ça, à 18 ans, cet enfant-là va dans la société et c'est ton rôle de faire ça. Bien là, il y a des parents qui disent, bien oui, mais là, il est accro à ses médias sociaux. Mais qu'est-ce que ton enfant fait avec un cellulaire à cet âge-là? Il est tout jeune puis il a un cellulaire. Ou alors il est impoli contre les professeurs, bien, tu sais, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. À un moment donné, tu sais, avoir des enfants, c'est pas rien parce que c'est cute, c'est le fun. Tu t'en vas voir le Disney avec eux autres, puis tu t'amuses, puis tu prends des belles photos, puis tu mets ça sur Facebook. Il y a une responsabilité. Il faut les élever, ces enfants-là. Et là, on dit non, ce sera aux profs de les élever, ce sera à l'état de passer des lois sur les médias sociaux. C'est aux parents de se charger de ça. On dirait qu'on se délaisse et on dit, bien, les autres vont faire notre job. Bien, nous autres, on va avoir rien que le beau côté. Une petite chanchon, il y a ta enfant, puis tu es toute la chambre, puis c'est tout. Puis le restant, le gouvernement va faire le restant. Bien, c'est pas ça, avoir des enfants, malheureusement. On a une job à faire, puis on dirait qu'on la fait de moins en moins. Ça se passe pas comme dans Caillou, hein, Richard? Non, 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 mon petit coquin, toi. Hé, Richard, passe une belle journée. Salut, bonne journée. Bye, bye, bye.